Mesdames et messieurs, bonjour. Consultation présidentielle, on en parle et on en parlera toujours. Le président de la République a reçu pour cette deuxième journée, c'était hier mardi 3 novembre 2020 au Palais de la Nation, les mouvements associatifs. Entre 15h et 21h, le président de la République a reçu tour à tour. D'abord, les ONG des droits de l'homme composées de l'association congolaise pour l'accès à la justice de Maître Georges Kapiamba, la Voix des sans-voix de Floribère Chebea, l'association africaine des droits de l'homme de Maître Jean-Claude Katende, Action contre l'impunité des droits de l'homme et puis Tauge Noire. Toutes ces ONG des droits de l'homme, à la sortie de l'audience que les présidents leur avaient accordée, ont déposé aussi leur cahier de charges. Selon ces ONG des droits de l'homme, le président doit en tout cas procéder à la dissolution du Parlement et puis mettre fin au mariage FCC-Cache. Après les ONG des droits de l'homme, le président a reçu la société civile composée de la société civile du Congo, nouvelle société civile du Congo, coalition des organisations de la société civile pour la promotion des droits économiques, sociaux et culturels, mais aussi cadre national de concertation de la société civile et inter-plateforme de la société civile dans sa diversité. Les sociétés civiles également, ou les différentes structures qui composent la société civile congolaise, ont également émis le vœu de voir les présidents de la République procéder à la dislocation de ces mariages ou de cette alliance avec les FCC qui, pour eux, ne permet pas au président de la République de réaliser tout ce qu'il a comme vision, tout ce qu'il a comme projet pour les Congolais. Après les ONG des droits de l'homme, le président a reçu l'union de la presse congolaise UNPC en sigle conduite par son président national, Joseph Boukhar Kassonga Chiloundé. Il a reçu également les éditeurs des journaux, mais aussi les patrons des radios et télévisions. L'UNPC ainsi que tous ses patrons des médias ont promis au président de la République de lui accompagner dans sa démarche de créer ou de former autour de lui une union sacrée. Ils ont promis au président de la République de l'accompagner à travers de bonnes informations. Après l'UNPC, le président a reçu l'ordre des avocats qui a été conduit par les bâtonniers Tarsis Matadiwamba qui estime que le président de la République a déjà reçu le soutien des avocats dès le moment où il a parlé de l'état des droits. Selon lui, l'état des droits fait vivre l'avocat, raison pour laquelle les avocats vont apporter leur soutien indéfectible au président de la République et ils encouragent le président sur la voie des consultations. S'agissant de la question entre le FCC et les caches, les bâtonniers Tarsis Matadiwamba estiment que c'est une question très politique et ils ne pouvaient pas les commenter. Après l'ordre des avocats, le président a reçu l'inter-syndical de la fonction publique qui a plaidé aussi pour la situation des vies ou les conditions dans lesquelles travaillent les fonctionnaires de l'État. Selon, bienvenue Moulinda qui en est le président, les fonctionnaires parfois ne travaillent pas bien parce qu'ils ne sont pas bien payés, ce qui empêche les pays de mobiliser les recettes telles que souhaitées dans la vision du président de la République. Outre l'inter-syndical de la fonction publique, le président a reçu également les syndicats nationals des médecins qui a déposé également son cahier de charge au président de la République. Il a reçu aussi les syndicats des médecins congolais. Le président a reçu également les syndicats nationals des magistrats. Il a encore reçu, après les syndicats nationals des magistrats, l'ordre des médecins. Il a reçu l'ordre des infirmiers. Il a reçu également les enseignants réunis au sein du syndicat des enseignants congolais et puis le syndicat national des enseignants catholiques. Toutes ces plateformes, toutes ces structures ont déposé également leur cahier de charge au président de la République dans les cadres de consultations qui ont démarré depuis le lundi 2 novembre dernier au Palais de la Nation. Le président a reçu ensuite l'ordre des pharmaciens qui a déposé également son cahier de charge. Il a développé beaucoup de points après son échange avec le président de la République. Et puis, le président a chuté en ce qui concerne la journée de mardi 3 novembre 2020 avec l'ordre des experts comptables. Mesdames et messieurs, alors pour ne pas monopoliser la parole, je voulais suivre les différentes réactions des acteurs politiques et sociaux qui ont été reçues hier par les présidents de la République. Et je vous retrouve tout juste après. C'est parti. C'est parti. D'abord, je voudrais au nom de mes collègues, pour vous dire que nous avons remercié le président de la République pour nous avoir invité, nous les organisations de défense des droits de l'homme afin de lui exposer notre contribution à marge de ces consultations qu'il a démarrées. Dans notre message que nous lui avons déposé, sous forme d'un cahier de charges, nous avons énuméré 8 points. Mais l'essentiel qu'on peut retenir, c'est que nous avons constaté, c'est que nous avons dit au chef de l'État, que deux ans après la mise en place de la coalition FCC-Cache, nous nous sommes rendus compte que cette coalition n'a pas travaillé dans le sens de pouvoir porter les projets de la promotion et protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens tels qu'attendus par nous tous. Et que par conséquent, nous avons proposé au président de la République et nous l'avons encouragé à poursuivre avec ces consultations en vue de déboucher sur la réqualification de la nouvelle majorité et une nouvelle action gouvernementale qui devra porter les vrais projets de société tel que repris dans la constitution de la RDC, à savoir de vouloir construire au cœur de l'Afrique un État de droit démocratique. Et jusqu'ici, nous sommes rendus compte que la majorité FCC-Cache n'est pas en mesure d'amener la RDC et son peuple vers la réalisation de ces projets. Alors, nous avons proposé au président de la République de pouvoir consulter toutes les forces politiques et sociales, y compris les forces politiques de FCC, ainsi que les autres forces politiques des autres partis qui ne font pas partie aujourd'hui de la coalition en vue d'écouter les uns et les autres, mais surtout dans l'objectif de pouvoir déboucher sur la réqualification de la majorité parce que nous sommes aujourd'hui certains qu'avec cette majorité, il ne sera pas possible de permettre à la République démocratique du Congo et son peuple de réaliser les projets des sociétés, à savoir réaliser un État de droit démocratique tel qu'est voulu dans notre constitution. Merci bien, c'est Bienvenue Moulinda, le président de l'intersyndicat national de l'administration publique. Joseph Zagabé, vice-président au sein de l'intersyndicale national de l'administration publique. C'est Fernand Mouteba, vice-président de l'intersyndicale de l'administration publique. C'est Joseph Moïse Kamboul, rapporteur général de l'intersyndicale national de l'administration publique. C'est Franck Babou, chargé des relations publiques de l'intersyndicale de l'administration publique. Moulinda Mounoun Anonyezi Gertride, trésorière adjointe de l'INAP. Moïse Akonda Mangongo, je suis conseiller au bureau de l'INAP. Moulinda Mounoun Chakie, membre de l'INAP. D'abord, nous commençons par nous présenter, c'est l'intersyndicale national de l'administration publique. C'est INAP en sigle. Nous avons été rencontrés, le président de la République, par rapport à l'invitation qui nous a été réservée à notre requête. Qu'est-ce que l'intersyndicale national de l'administration publique pouvait dire au président ? À ce qui concerne la paix, nous avons dit, nous, fonctionnaires de l'État, nous ne sommes pas bien payés. Le fait qu'on ne soit pas bien payés, ça amène à ce que les fonctionnaires développent certains comportements qui ne favorisent pas la mobilisation de moyens. Il faudrait nécessairement qu'on ait la commission paritaire, gouvernement, banque, syndicale, devant trancher une fois pour toutes sur les salaires que doit avoir un fonctionnaire. Ça veut dire, nous avons parlé au président de la République sur la politique salariale. Il faut nécessairement que les deux bancs se retrouvent, qu'on en parle. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons abordé également la mobilisation de moyens. Vous savez, ce pays ne manque pas de moyens. Les moyens sont là. Et ces moyens passent par des mains obscures. Et nous qui vivons le quotidien dans les administrations, dans les entreprises, nous avons dit au chef de l'État, nous sommes à même de vous accompagner pour la mobilisation de moyens dont vous avez besoin pour que le peuple d'abord soit une réalité. Parce que sans moyens, qu'est-ce que vous ferez avec le peuple d'abord ? Il faut le moyen. Or, le moyen, nous nous avons dit au chef de l'État, nous sommes à même de vous accompagner pour la mobilisation. Ce n'est pas que nous devenons nous les mobilisateurs, non. Nous sommes les en partenariat avec le gouvernement dans ce qui se passe dans la mobilisation des recettes. Voilà un peu, dans son ensemble, ce que nous avons eu à parler au chef de l'État. On a parlé de beaucoup de choses. Ça, c'est la synthèse qu'on vous donne. Ah oui, pour la CENI. Pour la CENI et par rapport à son adresse, nous, nous avons dit ceci. Nous proposons que la CENI soit sous la direction de la Cour constitutionnelle pour sa régulation de manière permanente tout au long du processus jusqu'à la proclamation des résultats. Ça veut dire, toute la fois que la CENI se retrouve par rapport à un problème ayant trait à la constitution, énervant les textes, la Cour est là pour le rappeler, ceci, 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 ceci. Ça amène au moins. Et puis, les acteurs, mettez les acteurs sociaux dans son ensemble. exclusivement les acteurs sociaux les plus représentatifs là-dedans. Et quand les politiques se battent là-bas, nous, nous sommes là comme des arbitres. Non, voilà, la réalité, c'est ça. Voilà à peu près ce que nous avons à parler au chef de l'État. Cette crise ici ne nous profite pas. D'abord, un, nous n'avons même pas un salaire. Deux, le moyen n'existe même pas. Et quelques jours seulement, son fameux salaire, entre parenthèses, s'est volatilisé. Donc, pour nous, la crise, nous ne la souhaitons même pas. Ce que nous demandons, c'est que nous avons salué la sagesse du chef de l'État qui joue sur l'apaisement afin d'entendre tout le monde et de prendre une décision qui satisferait tout le monde, au moins, qui favoriserait également la paix sociale, la sécurité. Et au fait, pour nous aider, nous aussi qui n'avons pas de moyens, de vivre avec nos petits moyens. Voilà. Alors, mais jusque-là, pour nous, nous avons demandé simplement que la sagesse du président aille jusqu'à la fin de manière à favoriser la paix sociale. La presse a promis de l'accompagner pour que ces consultations puissent être une réussite totale. Les autres détails sont contenus dans le document que nous lui avons remis. Il ne me revient pas de le dévoiler ici. Mais comment contribuer à l'accompagner ? Nous comptons l'accompagner par les informations que nous avons, telles que vous êtes là-bas, vous êtes en train de l'accompagner. C'est la presse que nous représentons. Des commentaires que ceux qui sortent de ces consultations, nous allons les relayer. Et en même temps, nous lui avons demandé, il a accepté, qui n'est pas un service comme tel, mais qui ait des informations pour donner la philosophie même de toutes ces consultations avant qu'il lui revienne de faire un message à la nation afin de nous dire quelle est la quintessence des analyses qu'il a faites de toutes les consultations qu'il a eues, qu'il a commencé à avoir depuis hier jusqu'à ce qu'il va terminer. Mais bien sûr, c'est pour cela que nous sommes là. Si nous n'étions pas pour, nous ne serions pas là. Donc nous l'avons encouragé, nous l'avons remercié, nous avons estimé que c'est une très bonne initiative parce qu'il a pris la mesure de la situation réelle du pays et il a dit, on fait un arrêt et à l'issue de cet arrêt, pendant l'arrêt, il consulte ses compatriotes comme dans son principe de peuple d'abord, les consulte et puis après, il va faire la synthèse de toutes ses consultations et il va adresser un message pour que le pays puisse repartir sur de nouvelles bases. Pas du tout, vous savez que dans notre profession, il est toujours stipulé que les faits sont sacrés mais le commentaire est libre. Lorsque quelqu'un est reçu par le président et que le président vous dit dans les consultations, il y a tel élément, tel élément, vous avez le droit de dire il y a tel élément, tel élément. Quitte à ce que dans vos commentaires, vous les orientez, comme vous l'entendez. L'attitude, c'est comme je l'ai dit, c'est d'accompagner le chef de l'État dans ses consultations. Il faut que tout ce qui passe, comme vous le faites d'ailleurs très bien et je vous en remercie, il faut que tout ce qui passe, vous puissiez donner l'information et l'information complète. Et quand, après, il vous reste maintenant de faire vos analyses et de voir que le président a raison. Ça, c'est un dossier tellement politique que je n'ai même pas voulu vous évoquer auprès du président parce que, en tant que journaliste, je me suis mis à ma place. Merci. 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 Je vous remercie. Merci. L'invitation du président de la République, consécutivement à l'adresse à la nation du 23 octobre passé, et la société civile est revenue sur les préoccupations de la population congolaise, et principalement l'agenda 2030 qui concerne les objectifs de développement durable sur la stabilité de notre pays, la paix, ainsi que l'état des droits. Et le président de la République a passé en revue la situation politique de l'heure, avec le malaise qu'il y a entre Cache et ses alliés du FCC. Eh bien, il y a eu plusieurs recommandations que la société civile a données au président de la République, et nous attendrons que le président de la République puisse, n'est-ce pas, décider sur la suite des choses. Le président a posé dans son exposé deux grandes préoccupations. Il s'agit du malaise au sein de la coalition FCC Cache. Elle a voulu recueillir nos avis. Il s'agit de la création des unions sacrées de la nation. Il a voulu recueillir nos avis. Et brièvement, le malaise, notre avis est que le malaise est vécu par toute la population. Pourquoi ? Parce qu'au perchois où il se trouve, s'il y a un malaise, ce sont les leviers qui activent tous les segments de la société qui sont en souffrance à ce moment-là. Et cette souffrance se répécute sur le social, non seulement le politique. Et aujourd'hui, nous avons exprimé au président que la population souveraine primaire ne se sent plus représentée par ses mandataires qui sont dans les institutions. Et qu'il faut penser très sérieusement à pouvoir restructurer ou reconfigurer l'Assemblée nationale. Nous lui avons remis la pétition de la société civile, qui a aujourd'hui enregistré plus de 96 000 signatures. Et nous avons amené un échantillon que nous lui avons déposé. Et le reste, on a convenu qu'on viendrait le déposer solennellement. Que pensez-vous de l'Union sacrée ? Nous allons mettre d'accord sur un certain nombre de valeurs. Et lorsque nous serons accordés sur ces valeurs, nous allons mettre en place des principes directeurs. Ils vont faire en sorte que l'Union sacrée ne soit pas l'affaire d'un seul individu ou d'un groupe d'individus, mais que ce soit l'affaire de tous, pour tout le monde. Et s'il y a des gens qui s'écartent des valeurs sur lesquelles nous serons accordés, que ces gens-là soient unis, soient sanctionnés relativement aux valeurs. Non relativement au fait qu'ils ne puissent pas faire allusion qu'ils sont poursuivis pour des motifs ou des positionnements politiques. Nous parlons bien sûr de la dissolution du Parlement. Nous parlons de la dissolution du Parlement qui aujourd'hui est plus qu'inéluctable. On a des moyens, il y a des moyens surtout pour organiser les élections. Les moyens nous avons évalués, les amis peuvent me compter, nous avons proposé bien sûr. On a réfléchi avec le Président sur la question de l'organisation des élections futures. Et à ce niveau, en ce qui concerne la CENI, la question était de savoir, est-ce qu'on nomme d'abord les animateurs de la CENI avant la réforme, ou c'est la réforme qui vient avant ? Et pour la société civile, nous sommes catégoriques, pour nous la société civile, il faudra que la réforme puisse précéder la désignation des animateurs. Et donc l'argent, c'est le peuple qui contribue. Nous avons organisé les élections en 2018, c'était financé à 100% par les contribuables congolais. Nous avons fait des propositions par rapport à la nation, des propositions par rapport aux populations, et des propositions par rapport à la communauté infirmière ou la profession infirmière elle-même. Concrètement, vous avez dit quoi ? Concrètement, par rapport à la nation, nous avons demandé au Président de la République de lancer une opération que nous intitulons « Modernisons nos villages et nos écoles ». Ce ne sera pas l'effort du gouvernement, l'effort de chaque Congolais, pour qu'il ait chacun de nous au moins une maison dans un village, parce que nous sommes très détachés de nos villages, et c'est pourquoi nous n'avons pas beaucoup d'amour pour le pays. Mais si on nous apprend à rentrer dans nos villages en y construisant, si on nous apprend à rentrer dans nos écoles primaires en y apportant qui une brique, qui un cahier, quelque chose comme ça, ça nous rattache de plus en plus par rapport à notre terre. La deuxième proposition que nous avons faite parmi tant d'autres, c'est dans le pays où il a été institué la gratuité de l'enseignement, mais nous avons dit que la gratuité de l'enseignement c'est une très bonne affaire. Mais lorsqu'un enfant d'une école fait la fièvre à l'école, on le fait rentrer à la maison. Lorsqu'il fait la diarrhée, on le fait rentrer à la maison. Il y a moyen d'installer des infirmiers dans toutes les écoles. Et les soins par rapport à la prise en charge du paludisme, de verminose, de mycose, peuvent être donnés gratuitement dans les écoles. Et les enfants ne rentreront à la maison qu'avec un traitement déjà bien installé à ce niveau-là. Par rapport à la crise politique actuelle, nous voulons dire ceci. Les populations congolaises et nous, les infirmiers, nous dormons dans l'obscurité. Nous nous réveillons plusieurs fois la nuit pour aller voir si l'eau coule dans les robinets. Nous, dans les hôpitaux, nous ne travaillons pas avec du bon matériel. Le cas du Covid a démontré que beaucoup d'infirmiers ont été contaminés. Donc, nous ne dormons pas avec la crise, nous ne dormons pas avec la constitution. Mais nous avons des problèmes pour lesquels on peut proposer des solutions et nous retrouver. Tout le monde ne peut pas devenir constitutionnaliste dans un pays où politicien, chacun a son métier. Mais si on satisfait les besoins fondamentaux de la population, eh bien, ceux qui sont politiciens, ils vont rester dans l'air de pas avec les politiques. Nous, nous allons nous occuper de notre travail de tous les jours. Nous avons porté les problèmes des infirmiers, nous avons porté les problèmes de l'infirmier. Cette injustice qui s'est installée à tous les niveaux, au niveau des primes, au niveau des salaires, même au niveau d'avoir un listing propre aux infirmiers. On a difficile à nous l'accorder, nous ne comprenons pas ça. Et pourtant, nous sommes un ordre professionnel, nous avons droit donc à un certain égard qu'on nous donne les listings propres aux infirmiers, qu'on sache dans ce pays, on paye combien d'infirmiers ? Nous en avons besoin. Merci bien. Nous sommes le syndicat national de médecins. Nous avons remercié d'abord le chef de l'État pour avoir pensé à nous faire participer à ces consultations nationales en vue de l'Union sacrée pour la nation. Nous avons présenté notre façon de voir en deux points. D'abord sur le plan global du pays, de la politique du pays, et sur les problèmes particuliers des médecins. En ce qui concerne les problèmes de l'heure au niveau du pays, nous avons insisté sur le fait du respect d'abord de la Constitution. Le chef de l'État, en tant que garant de la Constitution, doit veiller à ce que la Constitution soit respectée dans toutes les facettes. et nous avons présenté dans un mémorandum tous les points en ce qui concerne cette façon de gérer normalement le pays. Quant au deuxième point, concernant les principaux déshydratants des médecins de la corporation médicale, nous les avons aussi présentés d'abord par rapport à la nomination des médecins en grade, à l'alignement de tous les médecins qui travaillent pour le service de l'État et leur mécanisation. Et nous avons présenté au chef de l'État tous les projets sociaux que nous avons au niveau du CINAMED. C'est notamment les projets en rapport avec la mutuelle de santé, c'est notamment les projets en rapport avec l'aménagement de la cité des médecins, et c'est notamment le projet de l'abrogation du décret portant statut spécifique des médecins pour une ordonnance en vue d'apaiser la carrière des médecins. Bon, disons, je pense que nous devons chercher l'unité. Nous avons dit en premier lieu que notre pays doit rester indivisible. On doit chercher par tous les moyens à concilier les points de vue. Au-delà des caprices des uns et des autres, nous voulons que la constitution soit respectée dans toutes les facettes. C'est le point de vue du CINAMED et c'est ce que nous avons fait savoir au chef de l'État. Nous demandons à toutes les parties d'user de la sagesse, parce que le pays peut exploser. Et nous ne voulons pas que cela puisse arriver à notre pays. Nous avons suffisamment de problèmes qui nécessitent la cohésion de toutes les forces et de toutes les énergies. Et nous voulons vraiment que dans tous les camps, que nous puissions y mettre un peu d'eau dans le vin pour apaiser la situation. Parce qu'elle risque d'exploser et personne ne va se présenter comme responsable de cela. Nous voulons vraiment qu'on respecte la constitution, mais qu'on trouve les voies et moyens pour une entente mutuelle, cordiale. C'est ce qui va faire l'unité de notre pays. Oui, en ce qui concerne les problèmes particuliers des médecins, je pense que le chef de l'État a déjà commencé à répondre positivement à nos demandes. Et je pense que d'ici là, nous allons trouver des gains de cause par rapport à ces problèmes. Oui, en partie. Évidemment, nous faisons partie de la société, parce que c'est la politique qui dirige au fait le pays. Lorsqu'en politique, ça ne marche pas, c'est tous les autres secteurs de la vie nationale qui ne marchent pas. Et donc, nous insistons pour le fait que tout le monde doit user de la sagesse pour qu'il y ait cohésion. C'est comme ça que la population va se retrouver. Et c'est comme ça que la calmie va aussi se retrouver dans le camp des médecins. D'abord, nous tenons au nom de la délégation ici présente à remercier son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, qui a honoré le médecin congolais en nous associant à ses consultations. Comme vous le savez, nous avons été consultés par le chef de l'État autour de la crise politique que connaît actuellement notre pays des par les différentes situations d'inconfort que connaît le gouvernement de la République. En ce qui nous concerne, nous avons tenu à réserver le substrat de notre communication au chef de l'État qui a le pouvoir de disposer de tout ce que nous avons fait comme recommandation. En tant que société civile, nous vivons avec toutes les couches de la population et donc nous ne manquons pas d'orientation à mettre à la disposition de l'autorité en vue de sa décision. Et donc nous sommes des porte-parole de la population active. Nous considérons que le chef de l'État qui a prêté une oreille attentive à tout ce que nous avons tenu à lui communiquer dans le cadre de cette consultation en fera bon usage. Le salut du peuple est la loi suprême. Nous pensons en tant que structure, et c'est important de le souligner ici et maintenant, que tout ce qui concourt à une bonne gestion de notre pays ne peut qu'être salué par tout bon citoyen. Et donc le Simeco ne peut que saluer la mise en place de cette inosacrée de la nation qui devra concourir à une meilleure gestion de notre pays. Les conflits sociaux sont entretenus par l'absence, il faut le reconnaître, d'un interlocuteur, des partenaires sociaux qui doit être capable de résoudre ces crises. Et donc nous pensons que lorsqu'une démarche s'inscrit dans le sens de pouvoir renforcer le gouvernement de la République en vue de le rendre capable de se mettre à la disposition des vrais problèmes de la population, nous ne pensons pas que cela peut aggraver les différentes crises sociales. Bien au contraire, cela devrait contribuer à faire le terrain, faire le lit pour leur bonne résolution. On a appuyé son action depuis le moment où il a parlé de l'état de droit. Donc avant tout ceci, tous les avocats, nous avons appuyé l'action du président de la République, car l'état de droit, c'est ce qui fait vivre l'avocat. S'il n'y a pas de droit, s'il n'y a pas de justice à rendre dans un pays, il n'y a pas d'avocat. Donc nous disparaissons. Pour nous, nous lui avons dit que ce combat-là, il est permanent et il doit le réussir pour mettre notre pays sur le rail. l'état de droit. Donc c'est là notre cahier de charge, étant donné que nous vivons, nous avocats du droit et nous lui avons dit que nous sommes les sentinelles du droit, les sentinelles naturelles du droit et nous sommes les témoins de ce qui se passe en matière de justice, nous avocats. nous sommes les témoins. Parce que vous ne connaissez pas un procès où généralement les avocats ne s'affrontent pas. Et parce qu'ils s'affrontent, de leur combat jaillit la bonne décision généralement. Et que pensez-vous de l'union sacrée ? Pardon ? De l'union sacrée ? De l'union sacrée ? Elle est sacrée, vous voulez que je la désacralise ? Elle est sacrée et elle est la bienvenue en tout cas. Parce que si l'état de droit veut par exemple qu'il y ait la démocratie, c'est-à-dire la majorité et l'opposition, eh bien tout cela doit se faire dans l'union. Vous n'êtes pas majorité s'il n'y a pas l'opposition à côté et vice versa. Donc l'état de droit, madame, c'est ça. L'union sacrée à laquelle le chef de l'état appelle les Congolais n'exclut pas l'état de droit, au contraire. En ce qui concerne le... En ce qui concerne quoi ? La réforme dans le secteur... La réforme de la justice, notamment, qui fait des divergences... Ah, il y a réformes et réformes, hein. Nous avons des textes ici qui datent... Il y a la fameuse ordonnance du 14 mai 1886, on l'applique toujours, du gouverneur général du Congo belge. Si un texte est bien fait, il est bien fait, on le respecte. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des textes immuables. Là où il faut, là où c'est nécessaire, on peut toujours retoucher un texte. Ce qui est mauvais, ce que les gens réprouvent, c'est de faire un texte pour se protéger. Mais même alors, il faut... Même alors, il faut se méfier aussi des procès d'intention, hein. Donc, si un texte vient, bon, il vient. S'il est fait pour se protéger soi-même, on le verra tout de suite, on n'est pas bête. Moi, je parle comme avocat. Comme centinaire du droit. Mais, comme avocat, le gouvernement peut toujours nous demander des avis. Pas nécessairement dans ce cadre-ci. Donc, nous aidons notre pays, notre gouvernement, pour donner des avis s'il nous les demande. Notre recommandation à nous, madame, notre souhait, c'est que le pays continue à marcher. Que le pays continue à marcher. Dans le respect du droit. Mais, si ce n'est plus possible, c'est comme dans un mariage. Ce n'est plus possible, pour qu'il n'y ait pas de casse, vous allez devant le juge et il vous sépare. Donc, notre souhait, c'est qu'on reprenne vite le travail, de gérer le pays dans l'intérêt de chacun. Si ce n'est plus possible, bon, plus possible. Nous estimons que, justement, madame, ce que je viens de dire, c'est que l'état des droits n'est pas la prééminence du pouvoir politique. Mais, nous avons l'impression, c'est que les politiques dans notre pays ont tendance à vouloir arracher le pouvoir judiciaire. tirer le pouvoir judiciaire de tel ou tel autre côté. Ce n'est pas le rôle du pouvoir judiciaire. À Centre-City, lorsque notre peuple s'est retrouvé, le pacte républicain ou l'union sacrée de la République qui s'est dessinée au niveau de Centre-City, c'était de voir un pouvoir judiciaire être les tampons des politiques. Donc, la volonté du chef de l'État de voir être instauré un état des droits, je crois que ça arrange tout le monde. puisque si le pouvoir judiciaire joue son rôle, ne vous en faites pas, madame, la paix va trouver solution. Simplement dans l'application de la loi et dans le respect de la loi, la situation économique dans notre pays va évoluer, puisque tout le monde va craindre la loi et va chercher à voir la loi être appliquée. Donc, la solution à tous ces problèmes, c'est simplement l'instauration d'un état des droits qui s'appuie sur un pouvoir judiciaire réellement indépendant. Madame, je suis magistrat, je suis apolitique. Et comme département profession, je n'ai pas un point de vue à émettre sur les points strictement politiques. J'ai dit simplement que pour tous les conflits, la solution c'est le respect de la loi. Point bas. Et l'État des droits, c'est la solution à tout. Le syndicat national des enseignants des écoles conventionnelles catholiques des syndicats, avec la synergie des syndicats des enseignants de la RDC, vient d'être reçu par les chefs de l'État dans le cadre des consultations qu'il a initiées. C'était l'occasion pour que les enseignants fassent entendre leur voix. Nous sommes revenus sur des problèmes, bien sûr, de la nation, mais nous avons été plus préoccupés par la question de l'éducation. Nous sommes revenus pour dire aux chefs de l'État qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau du secteur. Il y a un dysfonctionnement dans la gestion du ministère de l'EPST et qu'il était temps qu'il prenne son courage pour assainir ces milieux. Nous sommes revenus sur le deuxième palier parce que le gouvernement doit mobiliser les moyens pour soutenir sa gratuité. Nous sommes revenus également sur la mituelle de santé des enseignants qui aujourd'hui est entre les mains des prédateurs. Nous sommes revenus sur l'exclusion des enseignants non catholiques, des professions non catholiques, des écoles conventionnelles catholiques. C'est tous ces problèmes que nous avons. Nous avons parlé également des zones salariales. Comment on peut comprendre que les enseignants qui sont dans l'arrière-pays puissent toucher un salaire différent de ceux qui sont dans les chefs-lieux ou encore à Kinshasa ? Autant des problèmes que nous avons abordés, sans oublier le problème des NU, autant des problèmes que nous avons abordés avec les chefs de l'État, étant donné que cette consultation doit reconfigurer la gouvernance politique de la République. Nous pensons que lors de la restitution, nous allons donner les messages aux enseignants et nous attendons les signaux clairs venant du nouveau pouvoir qui va devoir arriver, notamment le nouveau gouvernement, parce que nous avons suggéré que ce mariage ne peut pas être au-dessus de la Constitution, d'où pour nous il faut absolument y mettre fin. La crise politique, nous sommes revenus. Nous avons dit effectivement que la crise, elle est là. Le mariage n'était pas au-dessus de la Constitution, le mariage FCK. Pour nous, depuis lors, en tout cas les enseignants pensaient qu'on devrait déjà y mettre fin. Et nous sommes revenus également sur la question électorale. N'oubliez pas que le Sinecat est la Synergie. Nous sommes partie prédente de la Société civile de la République démocratique du Congo qui a initié une pétition. À ce jour, nous avons récolté beaucoup de milliers de signatures. Nous avons demandé au président de la République de prendre son courage, en tant que premier citoyen de la République, à pouvoir aller vers la dissolution du Parlement pour reconfigurer l'espace politique. Et nous pensons que toute la population va devoir adhérer à cette vision pour que nous ayons des responsables crédibles qui vont devoir protéger les finances publiques et que nous ayons un jour un budget qui correspond aux besoins de la population. La grève des enseignants, elle est là. Et bien, comme vous le savez, un enseignant qui a moins de 100 dollars, nous ne savons pas comment il peut continuer à travailler. Voilà pourquoi nous avons demandé au chef de l'État de prendre des mesures qui s'imposent, notamment une commission paritaire des façades qui a été convoquée au niveau du Bibois. Il faut absolument rationaliser cette commission paritaire pour que nous fassions venir les délégués des provinces ici, pour que nous puissions valider les vrais participants à ces travaux et que nous puissions comprendre, nous tous, qu'est-ce que l'État, le gouvernement va mettre pour le deuxième palier, et puis voir comment envisager des solutions dans une approche progressive. Donc la grève, elle est là. Et bien, il revient maintenant à l'Assemblée Générale que nous allons devoir convoquer avec les enseignants pour que nous évaluions les chances de réussite de cette année scolaire 2020-2021. Tout revient au niveau du gouvernement parce que c'est l'État congolais qui met les enseignants dans l'impossibilité de pouvoir faire leur travail. Bon, il faut dire que quand un enseignant va au travail et qu'il est à un U, il n'est pas payé, vous comprenez, lorsque vous le laissez devant les élèves, c'est presque un mercenaire devant les élèves. Et donc le gouvernement, c'est lui le pouvoir organisateur de l'enseignement. Et puis il faut dire que le pouvoir, quand on les prend, c'est pour résoudre ce genre de problèmes. Nous, à notre niveau, nous allons collaborer. Nous avons rassuré le chef de l'État en tant que syndicat. Nous allons participer à ce processus de mobilisation des recettes parce que n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de déniers publics dans les poches des individus. Il faut assainir, mais il faut absolument assainir pour que nous ayons de l'argent dans les trésors publics. Le reste, en tout cas, l'enseignant, c'est un agent, il est là, il attend son salaire pour faire un travail. Vous savez que la gratuité a les défis de la qualité. Si les enseignants n'ont pas le salaire qu'il faut, la qualité ne sera pas au rendez-vous. Nous avons proposé au chef de l'État de convoquer un atelier de haut niveau d'évaluation de la première expérience de la gratuité parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on passe de la première année vers la deuxième année sans pour autant évaluer. En évaluant, nous allons identifier les forces et les faiblesses de la gratuité et il y aura moyen de pouvoir porter des mesures correctives. En fait, nous avons rencontré le chef de l'État et nous avons échangé. Vous parlez un peu fortement. Nous lui avons indiqué que nous sommes disponibles pour contribuer au renforcement de la violence économique. pour les prix parce que les experts comptables amènent la transparence là où il y a obscurité. Et ce processus peut contribuer énormément à supporter les combats du chef de l'État contre la corruption. Oui, contre la corruption. C'est cela que nous avons échangé avec le chef de l'État. En même temps que nous avons indiqué qu'il ne faudrait pas que les consultations soient la source d'autres vulnérabilités par rapport à notre pays parce que le chef de l'État, dans son adresse du 22 octobre, avait mentionné que le pays devait sortir d'un contexte de fragilité. En fait, nous sommes des professionnels. Ces aspects ne relèvent pas de notre domaine. Nous avons mentionné que la seule coalition qui est importante, c'est celle qui travaille pour l'intérêt général. Et donc, une coalition qui est contre toutes les antivaleurs susceptibles de compromettre l'avenir de la jeunesse principale. Parce que nous travaillons plus pour assurer un avenir à nos enfants. Nous, nous ne sommes pas d'un bord politique. Nous sommes des professionnels comme je venais de vous dire. Et nous avons indiqué au chef de l'État que dans le bord politique, ils ont envisagé la création d'une union sacrée. Mais nous pensons que nous, les experts des différents ordres, on pourrait arriver à la création d'un think tank qui pourrait être une force de proposition pour les personnes qui sont dans l'action politique. Ça m'est fini pour cette deuxième journée de consultation présidentielle. C'était au Palais de la Nation. Le président a reçu, comme je le disais à l'entame de cette émission, les mouvements associatifs. J'ai bien énuméré tous ces mouvements. Alors, pour ce mercredi 4 novembre, le programme n'est pas encore publié. On va aller tout de suite au Palais de la Nation pour savoir qui seront consultés aujourd'hui. Alors, restez branchés sur Corobé Télévisions pour suivre la suite de ces consultations. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.